Salut à tous, c'est Algar de FreeToPC.com et on se retrouve aujourd'hui pour une petite game de League of Legends, toujours une partie classée. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui étaient friands d'une nouvelle série que j'avais lancée, Academy of Legends, mais malheureusement pour l'instant je ne peux pas la continuer étant donné que le logiciel que j'utilisais pour récupérer vos replays qui était LoL Recorder ne marche plus tout simplement parce que le développeur qui était une personne unique ne suit plus le développement du logiciel et avec la nouvelle mise à jour de saison 4, le logiciel ne marche plus, donc il va falloir attendre soit un nouveau logiciel de capture de parties, soit le logiciel officiel que Riot a prévu de lancer qui devrait arriver d'ici quelques semaines, quelques mois, donc voilà on va être patient pour continuer la série Academy of Legends et pour l'instant je vais continuer à vous faire des petites parties classées sur League of Legends, là pendant ces vacances je vais essayer d'en enchaîner pas mal, pour l'occasion je vous ai sorti Malheu Blanc de Noël puisque c'est les vacances, donc je vais jouer le Blanc Mid contre Yasuo, Yasuo qui est le nouveau champion qui vient de rejoindre la League of Legends, mon avis sur Yasuo, il est un peu bitigé, je pense que c'est un personnage qui peut être fort, s'il est bien joué, s'il est joué par un joueur qui a du skill et qui maîtrise bien les mécaniques, maintenant je pense qu'à skill égal et niveau égal, je pense pas qu'Yazuo soit avantageux dans un matchup en particulier, il a des atouts, notamment son passif qui double les crit de chance que vous allez avoir grâce à vos items, ce qui veut dire qu'il va pouvoir arriver assez facilement à 100% de crit de chance, maintenant c'est un perso qui n'a pas de range, à part avec sa tornade qui est la troisième activation de son A, et donc l'ulti qui est plus lancé bien sûr dessus après, à part ça il n'a pas beaucoup de range, ce qui ne va pas lui permettre de pouvoir à sa distance, il va vraiment devoir être dans la melee, et étant donné que c'est un perso full dégâts, c'est assez difficile de le jouer et de faire réussir à faire des kills tout en étant dans la melee, donc voilà, je suis un peu bitigé quant à Yasuo, je ne l'ai pas joué puisque je ne l'ai pas acheté encore, j'attendais la réduction de prix donc je ne vais pas tarder, je vous ferai peut-être un ou deux gameplay avec Yasuo, soit en ranked game, soit en normal game, histoire de le tester, de vous montrer un peu ce que vaut le perso, mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas tout à fait convaincu de ce que le perso peut faire, on va partir sur un Doran Ring double potion trinket, le très classique en mid lane, généralement avec les trois quarts des persos que vous allez jouer, vous allez partir sur ce starter, quelque chose vous allez plutôt préférer une bottle pour avoir un peu de sustain avec des persos comme par exemple Fizz, mais généralement le classique, c'est le Doran double pot, j'ai l'impression qu'ils veulent tenter un invade, on a quand même vu ici une Léona face, pas mal de CC, pas mal de dégâts, donc si ils sont groupes à 5, ce qui serait étonnant, mais si ils sont groupes à 5, on pourrait avoir quelques soucis, on verra bien comment ça va se passer, au niveau des dégâts purs, je me sens que, oui, la distorsion, m'avantage, donc je vais prendre la distorsion puisqu'elle est à 100 de dégâts contre mon cul qui est à seulement 70 de dégâts, puisque je ne peux pas le faire exploser une deuxième fois, donc au niveau 1 sur le plan, la distorsion va être le sort qui va faire le plus de dégâts au niveau 1, en plus ça va vous permettre d'avoir un escape, donc au final c'est pas une mauvaise chose, j'arrive pas à avoir le timer avec l'enregistrement, mais je ne peux pas trop où est-ce qu'on en est, mais là ils veulent faire un midway d'un peu bluesy, on va essayer, c'est un Lee Sin, ça va start au raid normalement, voilà, on a la Tristanac qui est par ici, oh, claquage de barrière, ça c'est vraiment gratuit, là, on va essayer de les take out, on va essayer de ne pas se faire attraper, bêtement, en faisant un retour sur la lane, ici je ne vais vraiment pas passer ici, on sait jamais, peut-être perdre un sbire en last hit, mais bon, non, au final non, c'est bon. First Blood sur la Tristana qui avait déjà claqué sa barrière, c'était bien. Tristana n'a pas l'air d'être un super joueur là-dessus, elle a claqué une barrière gratuitement et est revenu derrière alors qu'on avait déjà Yasuo qui était mid et Lee Sin qui était parti, donc au final, mauvaise idée de sa part. Au début de partie, tant que je n'ai pas mes combos, je ne vais pas vraiment pouvoir rivaliser avec Yasuo, mais ça va vite arriver, dès que je vais commencer à avoir un peu d'AP et mes spells, il est assez squishy, take down de son bouclier. J'ai pris notre Gratos, c'était peut-être pas une bonne idée. Je vais perdre un last hit. La setting avec le blanc n'est pas formidable, surtout que ça fait quelques temps que je me suis remis à la jouer, mais je ne jouais pas trop mid lane récemment. Un petit last hit encore. Non, c'est trop tard. C'est celui-là non. Trois une chaine éterrée, histoire d'avoir un combo. Il est en train de me push, je peux demander de l'aide. J'esquive l'internade. Si Lee Sin vient, là, il y a moyen de faire quelque chose, elle peut être en double buff. Et Yasuo n'a absolument aucune escape. Je vais lui demander un gank encore une fois. Ce serait vraiment bien qu'elle vienne. Toujours pas assez de dégâts pour l'astit décemment son tour. Elise qui va se ramener, je vais essayer de bait quelques dégâts de creep. Non, il ne va pas tenter de mettre une tornade gratuite. Ah non, c'est mauvais. On a le choix de l'astit. Yasuo est là. Il est niveau 4, moi aussi. Ok, cast de tornade. J'ai pas claqué mes summoners parce que je pense pas que ce soit nécessaire ici. Voilà. Je peux l'avoir assez gratuitement sans problème. Donc j'aurais pu claquer une ignite un peu plus tôt. J'aurais gagné un peu de temps sur le kill. Mais honnêtement, j'étais vraiment à peu près sûr de pouvoir l'avoir sans. Donc au final, derrière j'avais toujours mon flash et un jump qui était en cooldown. Donc je pouvais assurer le truc à peu près. Et je suis plus à l'aise. Si je peux essayer de garder mon ignite et mon flash pour me faire gank. Pour rentrer un peu plus agressivement. Farmer un peu la lane. Puis je vais back. Hop là. Il est revenu sur la lane. J'aurais peut-être du back un peu avant. Ça va pas être bien grave. La lane est en train de push. Donc au final, j'ai un peu de temps avant que ça revienne sur ma tour. Je vais prendre un codex. Je vais partir sur un DFG. Très bon item sur le blanc. Ça va vous permettre d'avoir un burst conséquent. Assez facilement. Ça va vous donner presque un sort supplémentaire si vous claquer le DFG avec l'unité des full life. Puisque le DFG peut-être en fonction des points de vie max. Donc il faut activer le DFG en premier. Puis lancer votre combo. Et ça vous donne en gros un sort gratuit. Sur des persos comme le blanc qui sont des persos à burst. Sur lequel une fois que vous avez balancé votre burst, vous avez des cooldowns qui sont assez conséquents. C'est toujours une très bonne idée d'avoir un sort supplémentaire. Ça va vous permettre de secure un kill assez facilement. Et d'avoir un burst bien plus important que celui que vous aviez auparavant. Je ne sais pas trop où il en est de ses stacks de tornades. C'est une chose qui va vous faire attention. C'est même pas français. Quand vous jouez contre Yasuo, il faut faire attention au pop de sa tornade. Après 3 attaques réussies, la tornade va pop. Donc ça il faut en être conscient et il faut le timer un peu. Histoire de savoir quand est-ce que ça va arriver. Parce que généralement une fois qu'il a l'ulti, c'est à peu près à ce moment-là qu'il va vous jump dessus. Ah mince. On peut sur-estimer les dégâts de mon sort. J'ai l'ultime. Si elle veut gank, c'est à bon moment. Il a placé une ward, il l'a vu. Ça sert à rien de chase. Elle est level 4. Il faut qu'elle ait XP. Non go. Go XP. Là ça sert à rien de le gank. Il est méfiant et au final elle perd du farm bêtement. Je reviens. Voilà. Il faut hopper son shield. Ça aussi Yasuo, il a un shield qui se régénère au fur du temps. Si vous pouvez le block down avec une auto-attaque, quelque chose comme ça. Obligé de le tomber complètement. Vous avez juste besoin de mettre une auto-attaque et attendre que le temps... Ah, là. Ça devrait être un kill. Ouais. Assez facilement. Je les burst down. J'ai utilisé donc mon jump agressivement. Je suis capable de jouer avec le blanc qui utilise leur Z pour faire péter le silence juste après le... le deuxième ulti A. Et moi je préfère carrément utiliser le jump pour rentrer et derrière... et derrière claquer mon... Pardon. M'achez d'éterrer pour faire péter le deuxième silence de mon ulti qui a mimiqué le A. Ça va vous permettre d'avoir le E pour rentrer un peu à l'intérieur et gagner un peu de portée. Et derrière vous claquez A, ulti, chaîne éterrée. C'est le combo le plus basique sur le blanc et sûrement le plus puissant. Je vous déconseille de faire A, ulti et votre distorsion. Pourquoi ? Parce que déjà, si le mec a un flash, il va se barrer. La distorsion, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous barrer vous-même. De plus, si vous faites la distorsion en premier sort, vous allez avoir le Routon qui va se récupérer plus rapidement pour un escape. Vous allez aussi gagner de la distance et pouvoir le surprendre avec un engage de ce type-là. Il a bien joué. Il a bien joué. Il faut juste esquiver la tornade. Si je prends la tornade, je vais le regretter. Je vais aller prendre mon bleu. Tac. Ok. C'est bon. J'ai le bleu. Derrière, j'ai pockdown un peu Yasuo. Il a 0,2. Il n'est pas très bien dans sa game. J'ai largement l'avantage sur lui. Il a dû... Ouais, voilà. Il a dû régénérer un peu. Je vais attendre... Je vais pockdown son shield. Voilà. C'est juste ce que je voulais. Je ne voulais pas l'agresser. Il n'y a pas besoin de rentrer dedans. Je vais juste pockdown son shield. En plus, il a claqué son mur, ce qui veut dire que si j'arrive à l'agresser dans moins de 20 secondes... Il a pris le level off en plus dessus. L'issue n'est vraiment fort. Il était à 1-0. Il avait start avec une pioche. Il était très très agressif sur ce move. Donc, je me suis un peu fait outplay et j'attendais le ripop d'un de mes sorts pour faire péter la marque sur le Yasuo pour le tuer. C'est un peu crédit de ma part, surtout que j'ai agressé son ward. J'aurais dû poser une ward là, juste avant, étant donné que le buff vienne de ripop. Lissine devait terminer son bleu. Je me sens qu'il est double bleu. Voilà, il vienait terminer son bleu. Quand vous faites votre bleu, c'est que c'est à peu près le timer du raid adverse, et donc le bleu adverse va tomber à peu près à une minute après. C'est un peu moins. Elle est en train de solo le Drake. Je vais aller l'aider, surtout qu'il y a la botlane qui se bouge, Katelyn qui y va. On va essayer de tomber ce Drake rapidement, c'est sympa. Ça va nous donner un bonus d'XP de gold conséquent. Elle smite, c'est bon. C'est sécurisé. Lissine était top, donc elle pouvait le faire à peu près sans trop de problème. Il suffisait de zoner un peu la botlane. La botlane n'a pas réagi, ils n'avaient peut-être pas de ward. En tout cas, ça a été un free raid, c'est toujours bon à en prendre. Par contre, j'ai perdu mon bleu buff, ça c'est une... Différeur de ma part. Enfin bon, je pense pas que je perde ma lane là-dessus. C'est sûr qu'Yazoo n'a pas pris de kill. C'est juste Lissine qui va snowball un peu mieux. C'est pas une bonne chose, mais disons que ça me laisse toutes mes chances sur la lane. Là, il faut que je boxe en shield. Voilà, je ne sais pas que son shield down. Non, non. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je vais peut-être pouvoir le burst down. Rapidement. Et le ward, je vais l'head call. Histoire qu'Yazoo soit pas surprise. J'ai pas mon jump. Il a son ultime. Les sims qui arrivent. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Je sais pas ce qu'elle a fait là. Elle aurait jamais dû aller dedans ici. C'était inutile. Honnêtement, Lissine est vraiment trop faite. On ne peut pas le 2v1. Et surtout qu'elle n'avait pas de vie. Et que c'était quasiment impossible de kill Yazoo. Avec le point de vie qu'elle avait. Et les dégâts qu'elle a avec une Elise. Une Elise niveau 6. Donc c'était vraiment mauvais de sa part. 8-8. La bot lane paire. La top lane paire aussi. C'est pas bon. Je ne peux pas vraiment décaler. Étant donné que je n'ai pas de blue buff. Je n'ai pas de mana. Yazoo me push un peu avec ses dégâts de zone. Ce qui fait que... Je ne peux pas décaler comme j'en ai envie. Je vais essayer de le push un peu ici. Je mise beaucoup de CS. C'est un peu dégueulasse. Je vous l'avoue. Sans problème. Je vais aller prendre un peu de dégâts. Aller chercher une baguette explosive. Histoire d'avoir un peu plus de burst. Il est parti sur 0 défense full dégâts. Donc ça va me permettre de le one shot assez facilement. Si je joue bien. Je vais attendre un peu ma région de mana ici. Toujours prendre des wards. Quand vous jouez mid principalement. Mais sur toutes les lanes. Mid j'en prends un peu plus. Parce que si je fais un décalage un peu agressif. Ça va me permettre d'être un peu plus safe. Là il est full stack de tornade. Ça va tomber. Il va tomber à 0 stack. Ce qui veut dire que là. Si je ne peux pas qu'on donne son shield. Je vais peut-être pouvoir le one shot derrière. J'ai un peu plus de burst que tout à l'heure. Là si je peux. Il a du back. Je pense qu'il a. Non. Il est là. Technique de double chaîne. Ah ok. Il a sécurisé le kill. Pourquoi pas. Deuxième combo aussi qui est sympa. C'est le double stun chaîne. C'est aussi un bon combo. Je vais décaler au bot. Non c'est rien. C'est rien. J'ai juste call pour le bleu. Et puis on pousse cette mid lane. Elle m'a joué de sa part là. Je pense. Elle n'aura jamais dû mourir ici. Ça commence à flamme dans la team. C'est pas bon. Je fais call pour une alpe au bleu. Si je peux avoir ce bleu. Ce serait une bonne chose. Je vais coucher un peu ma lane. J'attends qu'elle arrive. J'arrive. Plus de burst que je pensais là-dessus. Je fais tomber sa barrière. Enfin sa barrière. Son shield. Il va le rattraper assez rapidement. Mais là j'en reviens. Je vais lui mettre une agression. Touch. Anna. Voilà. Ok c'est bon. Je flash ici pour essayer de dodge une éventuelle tornade. Qui me tomberait sur le coin de la gueule. Donc bon. Bissine. Ok. Je pensais vraiment avoir secur le kill. Bon l'ali. Honnêtement il n'avait pas de vie. J'avais tous mes cooldowns qui arrivaient. C'était un mauvais move de sa part. Contre une leblanc. Il est parti très 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 agressif. Se félicine. Il est vraiment full de dégâts. C'est plutôt une bonne chose pour moi. Je vais pouvoir le one shot assez facilement. Ce qui fait qu'il ne va pas être une menace. Aussi importante qu'il pourrait l'être. C'est vrai qu'il a fait de bons gants. Donc il est sur 9 kills. Sur 12. Ce qui est énorme. Maintenant. On hallucine des gants en mid game et en late game. Moi personnellement je ne suis vraiment pas fan en jungle. En top lane ça se fait. Parce que vous avez plus de farm. Donc plus de gold. Donc plus de stuff. Ce qui fait que vous avez un potentiel de one shot. Qui est beaucoup plus important. Et ça compense le fait que vous soyez weak. Tout simplement que vous n'ayez pas de résistance. Parce que. Oh. D'accord. Petit. Petit lag. 500 de ping. Je ne sais pas d'où ça vient. Et. Je ne sais pas si c'est le serveur ou si c'est moi. Si je fais un retour Windows ça va faire bugger la vidéo. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec mon ping. Ça y est ça redescendu. 70 de ping. C'est bon. C'est des passagers. Je suis un peu paniqué parce que étant donné que je suis en train de faire une vidéo. Je ne peux pas faire de retour Windows sans la faire planter. Donc ça m'amènerait d'avoir fait une vidéo pour rien quand même. Oh merde. Disclaim. C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. J'ai sûr de me faire gang par les signes. Ça ne va pas manquer. Là honnêtement il n'a aucun moyen de me 1-1. Je ne sais même pas pourquoi il essaye. C'est tout juste. C'est juste inutile. Le temps de me 1-1 à ce niveau de la game. Je suis simplement beaucoup plus puissant que lui. Je vais déplacer bot. Oh elle va se faire bait. Elle a pris un gros bait. Là je vais aller prendre des kill bot. Ça ne va pas être facile. Non je ne peux pas. Je ne peux pas aller prendre des kill bot. Ça ne sert à rien. Je vais aller aider Elise. On va prendre le dragon. Ça va être mieux que rien. Mais la bot lane est vraiment pas avantagée dans cette game. Ok ça c'est bon. Securité de dragon. L'ici ne peut pas aller style. Plus de blue buff par contre. Oh merde. Ok c'est bon. Ok ok j'ai paniqué à un moment. Je me suis dit que j'allais crever. Quand j'ai failli le mon jump. Mais tout va bien. Voilà. Je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Ou qu'il jump sur un sbire juste après. Et il est là. Un peu le cocoon. Super. Peut-être bait quelque chose. Il signe d'arriver. Ok super wave clear. Et derrière je vais back. Il a push un peu mais je n'ai plus de mana. Je ne peux vraiment pas contester ce push. Au final je vais revenir avec du stuff. Ça va être une bonne chose. Ouais allez je vais revenir plus simplement sur la lane. Donc j'ai le DFG. Là honnêtement il suffit que je tombe son shield. Et derrière c'est le one shot en bonne et due forme. Sur le Yasuo si je ne mise pas un spell. Donc là je suis plutôt confiant. Back et bot. Il faut vraiment qu'il se barre. Je vais me ramener le plus rapidement possible. Mais on ne va pas me faire bait out. Ok. Ward est ici. J'arrive. J'arrive. Ok on va tomber sur les Sines. Yasuo qui vient se mettre devant. Il a sauvé le Lee Sin en se mettant devant et en prenant mon kill shot. Ok j'attends le pop de mon ultime. Faut pas y aller. Faut pas y aller. Faut pas y aller. Faut pas se faire bait. Là je peux la jouer. Si je joue bien. Mais il faut vraiment pas se faire bait par une arrivée de Lee Sin par derrière. Ok super. Je flash out. Ok je meurs pas. Double kill. Super. Triple kill. Ça c'est vraiment bon. Joli move ici. Les mates ont bien suivi. Ça s'est bien passé. J'ai pris 3 kills. Je suis à 7-1. Je suis bien. C'est un petit U2. C'était bien joué. Il y a eu du bon skill. Je vais partir sur un void staff. Reprendre une ou deux ward. Et là c'est parti. Donc là ça s'est bien passé. Je vais attraper un bleu assez rapidement. Et on va essayer de gagner cette game. Je suis fed. Là c'est le moment où je vais pouvoir vraiment avoir un gros impact. Quel que soit la lane sur laquelle je vais décaler. Normalement si je joue bien ça va se terminer en kill. Donc c'est vraiment le moment. Tag. Un coup de tour. Ma chaîne. Etterré. Je slac du mana gratuitement. J'en ai rien à faire. Je vais avoir le bleu rapidement. Ça c'est cool. Là je suis vraiment bien dans ma game. Oh merde. Oupsi. J'ai mal joué. Hop son shield. Ok. Ça c'est bon. Qui c'est qui a les sign pas loin ? Je vais pas essayer de faire des 1-1-3 ballsy. J'ai pas de bleu. C'est pas bon. Non. Il va pas. Il va pas. Il va pas. Top aussi. J'ai plus trop de mana. J'ai tout claqué pour wave clear. Je vais essayer de tomber son shield. Il a le one shot derrière. J'ai assez de mana pour le one shot. Oui. L'ulti n'a pas de coup. Donc j'ai assez de mana pour le one shot. J'attends un spell. Non il n'y a pas eu de spell. Je vais pouvoir backer tranquillement. Je vais garder mes sauts au cas où j'allais prendre un ulti de Léona. Ou quelque chose comme ça. Ce qui va pas manquer. Ne vous inquiétez pas. Je vais demander un peu d'aide ici. Même si j'en ai pas nécessairement complètement besoin. J'ai plus de mana. Il faut qu'il back. Il faut qu'il back. Ça va leur tomber sur la gueule. Personne qui a follow. Bon. Tant mieux. J'ai pas de mana. Je peux pas fight. Ici. Il va falloir que je back. Après avoir clean cette wave. J'ai pas de mana. J'ai pas de mana. Backé. Backé. C'est pas bon. Je suis OM. Vraiment pas fight ici. Enfin du moins il faut back fight en pensant que je peux les aider. Parce que je peux vraiment rien faire. Je vais quand même me permettre de rester. Avec du peu de régen de mana que j'ai. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Je peux lancer un demi burst. Enfin non. Un burst complexe. Avec le DFG. Il suffit qu'on attrape quelqu'un. Et là je peux le burst down. Mais après le problème c'est qu'une fois que j'ai tué une cible. Là j'ai pas assez de mana pour qu'il y ait une rien. Je fais wave clear. Et je vais backer. Je vais backer. J'ai pas de bleu. Pas de mana. Back est explosive. Voilà. J'ai les boots qui vont me permettre de revenir rapidement. Les home guards c'est un bon item pour backer et revenir simplement sur la lane. Là on a une Tristana qui est quand même assez low life. Il va peut-être forcer quelque chose. Surtout que là je suis revenu sur la lane. Hop. Je vais attendre le retour de mes cooldown. Hop. Le dronc est déjà up. Ouais. Le dronc est déjà up. C'est une bonne chose. Je vais essayer de bait. Bonne chose. Je voulais pas trop m'avancer. C'est pour ça que j'ai... C'est pas si mauvais que ça. J'aurais pu mieux jouer que ça. Mais bon. C'est pas catastrophique. Au final on va prendre un dronc et trois kills. Je peux mourir là-dessus sans que ça ait trop de conséquences sur la game. On reste devant. Ça va leur donner du free push. Caitlyn qui va pouvoir... Poucher tranquillement. Sans que ça lui pose trop de problèmes. Garen. Bon bah c'est Garen. Avec une War Mog et une Sandfire. Il n'en a rien à foutre de cette game. Il peut faire ce qu'il veut. Là il a le life. Je pense qu'il faut back. Ils sont en train de revenir. Faut back. C'est le moment. Garen doit sûrement mourir ici. Non. Il a flash out. C'était close. C'était vraiment close. Au final il a un peu waste en flash. Je pense qu'ils auraient du back un peu avant. Les autres revenaient au niveau du timer. Et puis surtout que Garen avait tanké à peu près 15 coups de tour. Donc bon il y a vraiment... Il faut se barrer. Là il y a... Il y a Wukong. Faut pas de chase. Faut pas de chase. Les autres sont revenus. Même si on a du burst. Enfin même si j'ai du burst principalement. Je ne veux pas claquer mon burst sur Leona. Parce que derrière... Il suffit que je prenne un coup de raid de Wukong ou une merde dans le genre. Et je vais le regretter à mûrement. Un peu de wave clear. Maintenant que j'ai de la paix. Même si je n'ai pas un perso qui a un très bon wave clear. Au final je peux m'y retrouver. Il faut faire attention. On n'a pas la vision. Ils sont tous là. Ils sont tous up. Donc il ne faut vraiment pas faire des cons. Je suis un peu en train de push out. Mais je n'ai pas vraiment pas envie de me faire gog. Je suis tryhard un peu. Je n'ai pas envie de me faire attraper bêtement. Là il faut qu'on pousse cette tour. On a les moyens de le faire. On a du garen. Et moi j'ai mon burst. S'il y en a un qui se rapproche un peu trop. Qui se prend en CC. Je peux le one burst directement. Donc là il faut vraiment soit qu'on arrive après sur cette lane. Soit qu'on va prendre des kills ou à speed push. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. On est un peu tous fed. C'est le moment. Ok. Oups là. J'ai overreact. Et Lee Sin va me take là-dessus. C'était un mauvais move de ma part. Kathleen qui va survivre. Ouais non non j'ai un peu ruin là sur le coup. C'était vraiment mauvais de ma part de flash comme ça. J'étais pas sûr que quelqu'un puisse avoir le Yasuo. Alors qu'en fait au final si. Il y avait assez de dégâts. Donc my bad. Mais bon ça va pas. Encore une fois je fais des petites erreurs ici. Mais étant donné que je suis devant. Que Garen aussi. Que Kathleen est derrière. Mais qu'Elyse a fait une jungle descente. On va dire que. Je me permets de ces petites erreurs. Sans que ça ruine la game. Mais. Dans le meilleur des cas. Il faudrait pas que je les fasse. C'est certain. Encore une fois. Ils sont restés un peu trop longtemps. Si Yasuo a sa tornade. Il va pouvoir take down Elise. Il a sa tornade. Il va sûrement take down Elise. Ils ont pris une tour. Donc je vais pas vraiment faire badon. Je vais aller faire le bleu. Les aider en même temps. Je vais essayer de zoner un peu. On va pouvoir bait. Si on peut bait. Il y a moyen que je fasse un kill. Non. C'est pas sur mon back. Je vais prendre le bleu. Et après revenir mid pour essayer de faire des kills. Ok il faut defcer le tour. On peut pas la def. On est pas assez nombreux. Je vais juste revenir par ici. Comme ça. Non. Un peu de wave clear. Farming. Un plat. Mon ulti a un cooldown de 15 secondes. Donc je vais me permettre de l'utiliser pour faire mes wave. Comme ça. Ça me pose pas de problème. Ok. C'est mauvais de ma part. J'ai mal joué. J'ai ruiné. Encore une fois. J'ai du mal à balancer mon combo dans le bonheur. Ce qui fait que mon ulti est pas parti. Je l'avais dit. Il était encore en cooldown. J'ai misplay. J'ai misplay. J'ai misplay. J'ai misplay. My bad. My bad. Genre. Je suis désolé. De vous montrer du jeu aussi pourri. Là c'était vraiment ridicule. Bon derrière ils font quand même un 4 pour 1. Mais c'est vraiment parce qu'on est devant au niveau des persos. A la fois des persos parce que Garen en mid game, voilà c'est Garen, le blanc en mid game, c'est le blanc. C'est pour ça qu'on gagne des fights mais je pourrais jouer mille fois mieux. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit baron quelque chose comme ça. Il n'est pas là. Ils s'en push, ils vont être push aussi au top. La top line push donc à mon avis un petit baron ça peut être sympa. Je ne sais pas si... Non Garen n'a pas l'air d'être enthousiasmé par l'idée donc on va dire que... On va dire que non. C'est une petite vraisse. Euh... Ouais, 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 ouais. Là je ne suis pas sûr qu'elle va venir de me faire un 4. Surtout que... Surtout que voilà. Ok. Joli take down par ici. Fais cesser de... Non mais... Il y a nous pour faire ton farm. Hop là, on prend un kill facilement. Ça c'est gratuit. Là j'ai vraiment énormément énormément d'AP. Ça va être vraiment dur pour eux de... De me take down sans que je passe un carnage. Sauf si je fais des misplays comme je les ai faits les 3 derniers tube fight. Ça se flame dans la team adverse c'est bon. Quand ça commence à flamer généralement ça commence à lose en même temps. S'il y a un peu un double effet. Plus on perd, plus on flame, plus on flam, plus on perd. Ça c'est classique. Parce que quand on flam, on s'énerve. Quand on s'énerve, on joue moins bien. Et plus on s'énerve, on joue bien. Et plus on s'énerve, on joue bien. Et plus on s'énerve. C'est le cercle vicieux de League of Legends. Encore un kill gratuit. Là c'est... Là je me fais plaisir. Je suis à 13-4. Bon carrément la game est win. À moins qu'on fasse... J'ai pas un AF4 10 minutes. Un truc dans le genre. Je peux brainshot à peu près n'importe qui dans la team adverse. On va in cette game assez rapidement. Non. On va prendre un kill. Je vais sûrement crever par ici. Ouais. J'étais un peu balle ici de ma part. Mais bon. Là je me fais plaisir. Je tente des trucs. Cette game est gagnée. On va peut-être partir sur un petit Zonia. Un petit Zonia c'est sympa. C'est toujours bien. Ça permet de faire des baits. Ça me donne un peu d'armure pour résister au coup de la team phase. Donc voilà. On a vu la Zuo. Et je l'ai vraiment démonté sur la lane. Personnellement je ne suis pas convaincu par ce perso. Je sais qu'il y a des joueurs qui le jouent. Notamment au niveau français Skyheart. Qui le jouent un peu et qui l'aiment bien. Mais voilà. Quand on a le skill d'un jour pro. Je pense que c'est viable comme perso. Mais à skill équivalent contre un adversaire. Aussi skillé que soi. Ou même pas plus skillé. Je pense pas qu'on ait l'avantage avec Kazoo. Il faut vraiment outplay son adversaire. A coup de bait. A coup d'agression compré-médité. Des trucs comme ça. Mais je pense pas que. Quand on a un contre un pur et simple. On ait l'avantage sur une mid lane. Après voilà. C'est un assassin. Donc ça peut toujours faire des moufs sympas. Il a du burst. Il a son passif avec ses critiques qui sont doublées. Mais à part ça. Moi je suis pas convaincu. Enfin bon. Je sais que mon point de vue ça veut pas dire que la personne n'est pas viable du tout. Au contraire. Ça veut simplement dire que moi je l'aime pas. Spécialement. Je trouve pas du moins spécialement. Spécialement puissant. Par contre au niveau de son gameplay c'est vrai que je le trouve vraiment sympa. L'idée d'avoir un espèce de samurai comme ça un peu badass. Qui jump partout c'est vraiment cool. Ça prend du temps de faire des trucs avec le blanc. C'est vrai que c'est chiant mais bon. Le perso en lui-même. Je n'ai pas trop parlé de le blanc en elle-même. Mais moi c'est un perso que j'aime beaucoup. Qui est en vous perso dans la méta actuelle. Il est pas spécialement fuité. Pas spécialement. Pas spécialement. Plus puissant qu'un autre. C'est un assassin. Ça snowball beaucoup. Si vous prenez des kills en early. Concrètement. Vous gagnez votre game. Je vais aller chercher le wukong ici. J'ai un peu KS. C'est un peu dégueulasse. Je suis désolé. Mais bon. Son joueur d'assassin on veut le plus gros corps possible. C'est un peu celui qui a la plus grosse. GG. Donc voilà. Une game assez simple. Il n'y a pas eu du gros jeu. Que ce soit de ma part ou de la part des adversaires. Le Lissina fait une bonne game. Mais il est parti des gars. Ce qui fait qu'au final. En mid late. On l'a complètement explosé. Puisque. Quand vous portez des gars. Forcément. Si vous one shoetez pas les mecs en face. Bah. Vous faites one shot. C'est pour ça que. Les persos full dégâts. C'est beaucoup plus viable. Quand on les joue sur une lane. Que ce soit mid lane. Avec un raid assassin par exemple. Ou top lane. Avec une revenge. Quelque chose comme ça. Si vous avez énormément de farm. Et que vous avez snowball. Sur votre lane. Vous allez pouvoir avoir assez de kills. Pour one shot des mecs. Avant de vous faire one shot. Si c'est pas le cas. Comme celui de jungle. Qui avait un bon score. Mais pas un farm. Qui était conséquent. Au final. Au final. Ça a foiré en mid game. Donc voilà. Les signes. Pour moi. C'est tanky. Dès le départ. Avec un seul item de dégâts. A la limite. Pour avoir un peu plus de wave clear. Et un peu plus de dégâts. Mais c'est tout. Il faut partir. Il faut partir tankyness. Donc voilà. Je vous ai pas montré du jeu. Spécialement exceptionnel. Sur ma leblanc. Il y a quelques combos que j'ai rentré. Qui étaient sympas. Mais sinon c'est tout. J'ai fait quelques misplays. Ça aurait pu se passer un peu mieux. Et bon voilà. C'est le jeu. Je serai mieux la prochaine fois. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit. Pour Academy of Legends. Il va falloir être patient. Et donc. Un nouveau soft. Qui va me permettre de récupérer vos parties. Si vous avez des idées là dessus. N'hésitez pas dans les commentaires. A les partager. Vous pouvez toujours aller sur le site internet. Free2pc.com bien sûr. Pour avoir toute l'actualité. Si vous avez des questions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et en attendant. Bah. Je vous prépare une prochaine vidéo. De League of Legends. Bonjour à tous. Et à la prochaine.